Bon on est reparti du coup Hey there young fella Speak your English Speak your da anglaise Parlez-vous anglais ? Si yes, yen effecto oui Et un peu mieux que vous d'après ces premiers échanges verbaux Je m'appelle Nero Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité C'est un comique C'est un anglais, un américain Lui là t'es pas le mieux anglais C'est donc ton étalage ? Eh oui monsieur Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice Au meilleur achalandage de cette métropole afférée Ça une métropole afférée ? Bon, pas à première vue non Combien coûtent ces livres là sur l'étagère ? Vous avez de l'argent syrien ? Je dois avoir quelques pièces irlandaises Alors ils sont trop chers pour vous monsieur Ton français est excellent Merci monsieur J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle Oh des cours de langue ? Non monsieur Le club Dorothée Hélène et les garçons Bouillon Culture Tout ça quoi Les bases Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers ? Templiers, Templiers, Templiers Mais oui bien sûr C'est vrai ? Oui La superbe série de Leslie Charteris Le héros s'appelait Simon Templier Super, ça m'aide vraiment Rien d'autre ? Euh, la série télé Le Saint avec Roger Moore Son regard de braise Et son auréole Templar, Néjo Il s'appelait Templar dans la série Pas Templiers Oh, je préfère Templiers C'est plus Aristocratique En résumé Les Templiers Tu ne connais pas ? Eh bien Il y avait cet ordre de chevalerie Qui fut démantelé en 1312 Par l'Inquisition Exactement Qu'est-ce que tu connais encore ? En gros Tout ce qui tient Sur une carte de triviale poursuite Quoi ? Oui, l'édition médiévale On l'a eu en stock Il y a un ou deux ans Demandez-moi ce que c'est Qu'un machi coulis Allez-y Je suis incollable Laisse tomber Bon, oublie les Templiers Une minute Et dis-moi ce que tu connais Sur les chevaliers Comme les croisés Ils sont venus à l'Est Pour accomplir une mission Insensée et inutile Ils ont sacrifié Des milliers de vies Dont les leurs Simplement par orgueil Je ne vois pas en quoi Certains les trouvent romantiques Vas-y, on va parler A tout le monde d'abord Adieu, Nero Hasta luego Allô, est-ce que vous pourriez m'aider ? Allô, beau rouquin Que puis-je faire pour toi ? Bonjour, je m'appelle George Stobart Je me... C'est un vrai plaisir De te rencontrer, George Je me... Je suis Mme Henderson Mais tout le monde M'appelle Pearl Tu as y compris, bien sûr Ok, Pearl, je me... Ça fait du bien De voir un sympathique visage Américain quand on est parti Depuis si longtemps De chez soi Pearl ? Oui, très cher Je me demandais juste Si vous pouviez m'aider Mais enfin, bien sûr Mon lapin Connaissez-vous Un ordre de chevalier Appelé les Templiers ? Ça me dit quelque chose Je me souviens Dwayne avait un livre Le Saint-Social Le Saint-Sola Je ne me souviens plus du titre J'en ai lu une partie Et ? Ça m'avait l'air un peu irréaliste Alors parlez-moi un peu de vous, Pearl Oh, c'est tellement flatteur L'intérêt d'un gentleman Eh bien, mon mari et moi Nous avons cette entreprise De cartes de vœux Dans cette adorable petite ville Nommée Akron dans l'Ohio Akron ? Petite ? Adorable ? Est-ce que votre mari est dans le coin, Pearl ? Oui, il n'est pas là Désolée de te décevoir Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac ? Oui, on lui a parlé Il s'appelle Nejo Il est tellement mignon J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise Et le rapporter dans l'Ohio Je ne sais pas s'il apprécierait tellement Je suis à la recherche d'une antiquité Quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous Le pauvre garçon faisait de son mieux Mais impossible de trouver Vous vous y connaissez en tapisserie médiévale ? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois Un peu Il faut que j'y aille, Pearl C'était un plaisir Il faut qu'on se revoie Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir En vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part ? Sur l'étalage se trouvaient des pièces de vieilles machines Le marchand vendait des fruits Je décidais que j'en prendrais peut-être plus tard Peut-être Allô, je me demandais si vous pourriez m'aider Mais bien sûr, mon garçon J'ai toujours un moment pour un compatriote Je m'appelle Henderson Dwayne Henderson Content de vous rencontrer, monsieur Henderson Allons, mon garçon Je suis pas au bureau Appelle-moi Dwayne En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Ah, d'accord, Dwayne Je m'appelle George Stobart J'ai vu une image du Moyen-Âge Avec une reine ou une femme de la noblesse Elle se regardait dans un miroir Mais son reflet était celui d'un homme avec trois visages Que pensez-vous de ça ? Je pense que tu devrais suivre une analyse Vous pensez que les taureaux sont importants ici ? Drôle de question, George Non, je ne pense pas Ça vous embête si je vous pose une question bizarre ? Non, mais je répondrai peut-être pas Connaissez-vous les Templiers ? Les Chevaliers de Temple ? C'est ça Non, rien du tout Eh, vous savez que c'était un ordre de chevaliers ? Ce que je sais et ce que je dis n'est pas la même chose, mon garçon Je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça Dans quel business ? Le mien, le business des cas de vœux Ah oui, je vois Est-ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous ? Alors là, pas du tout Qu'est-ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre ? Je ne sais pas, c'est ça le problème Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ? Ce n'est pas une boule de cristal Tout devenait clair dans mon esprit Ce que les conspirateurs disaient avoir perdu Ce dessin étrange dans le manuscrit C'était une lentille Lentille ? Vous avez discuté avec Nejo ? Nejo ? C'est le jeune du stand avec les rebeux, non ? Oui, on l'a vu, c'est un gosse malin Il parle quatre langues et n'a jamais eu un seul jour d'école Il ira loin Mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ses camelotes Vous n'avez pas trouvé grand-chose d'intéressant ici ? Je le sais bien et vous le savez aussi Mais essayez de dire ça à Pearl Elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ses horreurs Vous êtes loin de chez vous, Dwayne Ça va aussi pour toi, George Moi, je ne fais que flâner, c'est tout Sans appareil photo ? C'est un peu léger de faire tous ces chemins Et de ne pas prendre de photos Ça te dérange si je fais une photo de toi, George ? Quoi ? Pourquoi ? Eh, vous auriez pu me prévenir ? Ça ne t'embête pas, George Nos amis vont trouver ça très intéressant Vous faites quoi, Dwayne, dans la vie ? Je ne te l'ai pas dit Je dirige une usine de cartes de vœux Ouais, nous sommes basés à Cleveland, dans l'Ohio Cleveland ? Pearl m'avait dit Ekran Qu'est-ce que tu dis ? Rien, je pense tout haut Où est votre femme, Dwayne ? Pearl ? Elle est par là, à la fût d'une bonne affaire Vous êtes mariée depuis combien de temps, Dwayne ? C'est femme, hein ? Bon sang, ça doit faire 30 ans, maintenant Ok, à l'art voyeur, Dwayne À bientôt, George Les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage Au niveau marketing, ça laissait à désirer Dans l'air immobile, planait une odeur de brochette nauséabonde Bonjour, comment vous vous appelez, monsieur ? Salut, salut Tu achètes kebab ? Meilleur délice Eh bien, au revoir, bonne journée Meilleur délice Euh... Il n'y a rien à faire d'ici Ah, ça J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur Là, tu achètes kebab ? Bram ! C'est quoi de singe ? Eh bien, au revoir, bonne journée Je vais avoir le tchou Salut, Nejo Rebeaujour, monsieur En quoi puis-je vous être utile cette fois ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh bien, en y regardant à deux fois, rien Ce motif me dit quelque chose, pourtant Il va être pas lui Qui est ce type qui vend les kebabs ? Oh, c'est Arto, un pauvre diable Il n'a pas l'air très heureux Il est toujours comme ça Jour après jour, c'est la même tête de l'art Au moins, ces kebabs sont bons Est-ce qu'il parle français ? Je n'irai pas jusque-là Que sais-tu de ce couple ? Oh, ils sont américains C'est tout ? Le mec est un petit peluche Quant à la dame C'est bizarre, mais j'ai l'impression Qu'elle est beaucoup plus maligne Qu'elle ne le laisse croire Il n'est pas très aimable, ton chat, Nejo Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif Pourquoi le gardes-tu ? Oh, ce n'est pas mon chat Il se couche là où ça lui chante Et aujourd'hui, c'est ici Comme dirait Kipling C'est un chat qui sait ce qu'il veut Férocement indépendant Et il pue Il pue ? Adio, Nejo Hasta luego Je ne vais pas jouer avec Je ne vais pas faire tout ce chemin Je lui donne pour qu'il joue avec, non ? On s'en fout du chat Qui dort ? Oula Il veut m'arnaquer Oh, regarde, on le voit là Tapis C'est ça le bar Beaucoup de salutations sincères Mon ami meilleur possible Euh, je vous connais, monsieur ? Non, non, doublement non Mais mon ami, tu ne vois-vous pas Quelle chance commune nous avons dans cette rencontre ? Vous voulez que je sois à fond ? Tu es voyageur, non ? Des dons, vous êtes le meilleur détective du monde ? Non, on m'a dit que Sherlock Holmes Bien meilleur avec grand front et pantoufle pleine de poils Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde Je vois où vous voulez en venir Je suis Ultar Chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence Il fallait que j'entende ça Où ton cœur désire-t-il aller ? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur Et nous volerons jusqu'à là-bas, rapide comme l'aigle Eh bien, je ne veux pas encore quitter Marie Mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant C'est bien Tu sais où tu allais Tu viens voir Ultar Merci, à plus tard, Ultar Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami Bonjour, quel beau club vous avez là ? Je me demandais si vous pourriez m'aider Quoi, je veux dire, je vous demande pardon Je suis désolé, je ne comprends pas Pas surprise ici, c'est sûr Il dit, désolé Mais il n'a pas parlé français Euh, mais il n'a rien dit Il n'a pas de langue Pas de langue ? Que s'est-il passé ? C'était un pari Et il a perdu ? Il a gagné Vous devriez voir autre gars, ça oui Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop sèche Tu sais, il y en avait partout, même en France Leur tirer parce que ça ramène des maladies, quoi Je craché un an par terre Mince, la porte est fermée Euh, je suis désolé, vous avez dit quelque chose ? Il dit, vous parlez dans toilette Lire panneau, mon poteau Poteau ? Français d'ultart, parfois pas courant Poteau ? Qui poteau ? Vous comprenez ? Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop sèche Il va me servir à boire Il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation Puisque je ne pouvais pas parler arabe et qu'il ne pouvait pas parler du tout C'est encore moi, Ilta Allah soit loué Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois Cet endroit est vraiment difficile à trouver Oh oui, très sélecte Devenir membre ne doit pas être prudeux Hmm, cher client, quelle est population selon toi du village ? Euh, je ne sais pas, à quelques milliers d'habitants ? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers On va lui faire montrer les gars aussi Et que penses-tu de ce garçon au marché, Neho ? Neho ? Ah, le garçon Ayoub Prétentieux comme Artaban Je parle français splendide et il rigole Il dit Ultar, tu es un gros âne Tu écorches l'infinitif Je dis J'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger Ah, c'est marrant, non ? Eh, Laurent, tu devrais passer à la télé Ou pas Que sais-tu au sujet du marchand de kebab ? Le plus triste des hommes Ultar dit Déri de toi, mon pote poteau Ça n'arrivera peut-être jamais Et il dit Tais-toi, Ultar Pas sympa Pas du tout Arto avisage comme le crachin du samedi après-midi Quoi que ça puisse vouloir dire Tu as rencontré le couple américain ? Est-ce que Ultar les a rencontrés ? Est-ce que Ultar les a rencontrés ? Oui, Ultar les a rencontrés Et ? Excessivement très radins Ultar proposait montrer merveille de la campagne Ils disent Y'a-t-il quelque chose d'antique ? Ultar dire Oui, bien sûr La nature est antique Ils disent Non Quelque chose d'antique fabriqué par l'homme ? Et Ultar dire Vous avez vu mon taxi ? Courroie de ventilation Plus vieille qu'aux immandias Mais eux pas intéressés Tu sais quelque chose sur les Templiers ? Indubitablement Oui, que peux-tu me dire ? Grand groupe pop des années 60 Euh, non, ce ne doit pas être les mêmes Mais qui a mis le bop dans le bop-chibop-du-wop ? Oui, grande question Euh, ben ça m'aide pas ? A bientôt, Ultar Que la bonne chance vous suive, monsieur Ça m'aide pas ? Il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation Puisque je ne pouvais pas parler arabe Et qu'il ne pouvait pas parler du tout En fixant intensément le texte Et en louchant un peu Je découvrais que je ne pouvais pas en comprendre un mot Je savais que la porte était fermée J'avais besoin de la clé pour entrer Ah Mais on a tous compris que c'était fermé Pourquoi ils ne nous donnent pas la clé ? Il n'y avait aucun intérêt à essayer d'approfondir la conversation Puisque je ne pouvais pas C'est encore moi, Ultar Allah soit loué Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois Peux-tu me dire ce que ce panneau veut dire ? Il dire Porte reste fermée jusqu'à ce que la balayette revienne Signé la direction Oh, qu'est-ce que cela veut dire ? Le manager achetait jolies balayettes de toilettes neuves La laisse pré-cuvette pendant 10 minutes Revenir, elle était violée Volée Même pas déballée Lui vraiment furieux Faire mes toilettes et dire Personne n'utilise ces toilettes immaculées Tant que la balayette n'est pas rendue Nous dire Comment on fait maintenant ? Ils dire Croisez vos jambes et utilisez la volonté suprême Et c'est ce que tu as fait ? Non Ultar utilisait ça On va montrer ça Vous avez déjà vu cet homme ? Oh, très sûr Il était ici hier soir Hier soir ? Ici hier ? Mon dieu, il est tout prêt Oui Il posait beaucoup de questions Comme vous Que vous a-t-il demandé ? Il demandait sur américain nommé Stobby Stobart ? Oui, Stobart Vous connaissez ? Le tueur savait mon nom Et quoi d'autre ? Il voulait savoir des choses sur homme allemand Klopner J'essayais de me souvenir du nom de l'homme que les conspirateurs avaient perdu en Syrie Était-ce Klossner ? C'est ça C'est ce que Ultar a dit Klossner J'ai dit à l'homme dans photo Klossner veut aller à la tête de taureau Attendez, il voulait aller où ? Tête de taureau Grande colline À 20 kilomètres de la ville Peut-être 100 Quand était-ce ? Oh, peut-être une semaine Que peux-tu me dire au sujet de la colline à tête de taureau ? Très magnifique Très belle vue Ça vaut la peine d'y aller Oui, sacrément Comment puis-je m'y rendre ? Non, laisse-moi deviner Tu as besoin d'un guide luxuriant pour vous y aller avec taxi air conditionné Malheur à moi Où puis-je trouver ce guide ? Et Ultar est meilleur luxuriant guide pour très littéralement quelque part N'importe où Ça alors, la chance est avec moi Désires-tu mon service luxé et aimable ? Bah ouais Ça m'éviterait de galérer ? D'accord, c'est bon, allons-y D'abord, je regrette les formalités Un voyage à la colline tête de taureau 50 dollars yanquis S'il vous plaît 50 patates ? Je n'ai pas 50 patates Oh, très triste complication Ultar alors désolé Mais il ne peut pas vous emmener pour belles courses de ta vie Attends, Ultar N'y a-t-il rien que je puisse troquer avec toi ? Avant, c'était comme ça, mon ami bien-aimé Mais taxi a besoin d'essence Et son silencieux doit consulter médecin des silencieux Troc pour ces choses impossibles Mon cœur pleure l'injustice Mais c'est dollar ou ceinture Oh, américain malchanceux Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi Ni dollar, ni autre chose Oh, quelle funeste nouvelle Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter Euh... Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi Bon, elle est d'or, il y avait des pièces Que la bonne chance vous suive, monsieur Il y avait des pièces de voiture Un silencieux et de l'essence Quoi ça ? Il n'avait rien d'utile C'est quoi là-bas ? Je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se perdre Salut, Duane En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Vous avez rencontré Ultard ? Oh, merveilleux luxuriants de voyage en taxi climatisé, mister ? Oui, c'est lui Il a essayé de nous ennaquer Il nous a emmené à la poursuite des oies sauvages au milieu de nulle part Vous avez entendu parler d'un mot nommé la tête de taureau ? Je ne peux pas dire que oui Où est-ce ? C'est ce que j'essaie de savoir La tête du taureau ? Il l'avait tout à l'heure toute grue Faut qu'il m'en souvienne, ça évoque une vue splendide Vous avez déjà vu cet homme ? Peut-être Où avez-vous eu ça ? Je l'ai trouvé quelque part Bien sûr, moi aussi je ramasse la photo de complets inconnus et pose des questions dessus Oh zut ! Voilà, j'ai une autre photo d'un perfect inconnu Peut-être que j'irai poser des questions à droite et gauche sur lui ? Les fumiers Ok à l'art voyeur Dwayne A rien tout George Tout d'un coup l'horrible vérité me sauta au visage Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette Que pensez-vous de ceci ? Achète kebab ? Come to read ? Je vais lui faire ça Ça va marcher Il faut faire là-dessus Que pensez-vous de ça monsieur ? Tu achètes kebab ? Tu achètes kebab ? Miam ! Meilleur délice ! Que pensez-vous de ça monsieur ? Tu achètes kebab ? Tu achètes kebab ? Miam ! Meilleur délice ! Eh bien au revoir Bonne journée Meilleur délice ! Mais il va pouvoir m'aider je crois Salut nejo ! Rebeaujour monsieur En quoi puis-je vous être utile cette fois ? J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure Un chauffeur de taxi Ah ! Ce doit être Ultard Plus barbare que berbère celui-là Oh il n'est pas méchant Vous avez vu comme il baragouine le français ? Eh bien en arabe c'est le même charabia Ah ! Il n'est pas doué quoi As-tu déjà vu cet homme ? Non monsieur Et j'en suis content Il a des yeux froids Tiens serre-moi la main Je n'y tiens pas monsieur Mais il ne veut pas Il y a un qui veut Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Oh monsieur Quel merveilleux jouet Un jour Quand je serai riche J'aurai La plus fameuse collection De balles de couleur du monde Tu es sérieux ? Tiens en vous Je ne plaisante pas Les gens se précipiteront Des quatre coins du globe Pour voir ma Oui Collection Les Rockefellers Et les Barnes Peuvent se garder Leur prétendu chef-d'oeuvre Mais répondez à cette question A quoi bon un Picasso Si vous ne pouvez pas Le faire rebondir contre un mur ? Tu as peut-être raison Écoute ça va te paraître bizarre Mais j'ai besoin de la balayette d'Arto Quoi ? La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs ? Oui Vous ne préférez pas des cartes postales coquines ? Ného C'est sérieux Arto a volé cette balayette à un ami Et je veux la récupérer Je peux peut-être vous aider mon vieux Qui sait ? Peut-être ? Peut-être quoi ? Qui sait quoi ? Je ne voudrais pas paraître vénal Mais je suis marchand Et les marchands marchandent Marchand ? Tu te prends pour tapis ? Si vous avez choisi d'être désagréable Non, non, tu as raison Un marchand de tapis ? Qu'est-ce que tu veux ? Je crois me rappeler que vous avez quelque chose Qui chasserait mon ennui Un globe merveilleux Une sphère rubiconde paradisiaque Tu veux dire une balle ? Une petite chose sphérique Qui me procurera des heures de plaisir inénarrables Si c'est la balle que tu veux Pourquoi ne le dis-tu pas ? Vous pouvez me rendre la balle ? Oui C'est bon, la voilà Merci monsieur On dit souvent du mal des américains Mais vous, vous êtes chouette Quoi, qui dit du mal ? Oubliez ça Pensez à la balayette Oui, c'est ça, la balayette Avec Arto, il vous suffit d'être poli Cela illuminera sa journée Et lui redonnera du coeur à l'ouvrage Comment pourrais-je être poli avec lui Si je ne parle pas un mot de syrien ? D'arabe C'est ce que je voulais dire Rappelez-vous simplement cette phrase Il a quel calbe Il a quel calbe ? Oui Ça y ressemble Maintenant, allez voir Arto Et susurrez-lui ses douces paroles à l'oreille Il ne pourra plus rien vous refuser Vraiment ? Vraiment Vraiment ? Adieu, Nejo Hasta luego Rebonjour, monsieur Salut Kebab ? Oui Il a quel calbe ? C'est Mon main Mon main Je te tue Wow, calmez-vous Je ne... Et cours vite Oh là là Vite Elle est derrière moi ou ? Non, ça va Attends, attends, attends Il veut me planter Il ne l'a plus sa brosse Je l'ai ? Elle est où ? Je vais peut-être choper J'ai nain Attends, je vais les voir Non, je t'ai nain Attends, je vais la voir Arto C'est chaud Oulotte, là Rebonjour, monsieur Sale Mauvais Ok, ok J'y vais Ah mais il n'a plus de brosse Elle est où ? Ah, c'est elle qui l'a piqué Non Punaise, qu'est-ce que tu lui as dit ? Patience, monsieur Patience Patience Je viens d'être poursuivi par un vendeur de kebabs qui voulait m'égorger et tu veux que je sois patient ? Considérez, monsieur, que pendant que vous étiez aux prises avec un Arto Furibar, le Furibar Arto n'utilisait pas sa balayette Eh, attends une minute Es-tu en train de me dire que j'ai servi à faire diversion ? Votre balayette, monsieur Ah bah voilà Tu ne peux pas croire que tu m'aies fait mettre sur la liste noire d'un vendeur psychopathe pour une balayette à toilette La fin justifie les moyens, monsieur Ouais, j'ai surtout vu que ce n'est pas toi qui risquait tes fesses Ils servent aussi, ceux qui ne font qu'attendre, monsieur Épargne-moi le couplet, tu veux ? Bon, là, la brosse à chute Adio, Nero Hasta luego C'était une petite brosse dont les poils étaient usés et tachés Il ne fait que ça les deux journées Non ? Oh, je pensais qu'il fallait mettre une brosse dedans, mais Même si j'avais voulu cracher, ma bouche était trop sèche Du coup, c'est nain, c'est du tout Ça, quoi, le... Ah, c'était pour l'autre Tiens, tiens Il y a quoi derrière la porte ? C'est encore moi, Ulta Allah soit loué Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois Regardez, j'ai retrouvé la balayette Vous intrépide homme d'action Pas agité devant mon nez Donnez au patron Que veut dire il a quel calme ? Qui t'a appris ça ? Nero m'a dit de le dire à Artho Et Artho t'a poursuivi avec grand couteau, c'est ça ? Oui, comment le sais-tu ? Je connais Artho Tu lui as dit dans mauvais arabe que ces kebabs étaient faits avec viande pour chien J'ai dit qu'il utilisait de la nourriture pour chien Pas étonnant qu'il soit devenu fou Non, Ulta va dire viande pour chien Ulta dire viande de chien Oh C'était pas lui la brosse ? Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi Ni dollar, ni autre chose Oh, quelle funeste nouvelle Je crains alors les délices de la tête de taureau doivent patienter Bon, mais c'est que je n'ai toujours pas de liquide sur moi, ni dollar Oh, quel jeu Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Patron dire Bah, regarde son état Besoin de plus de nettoyage au détergent avant de réutiliser encore Il a dit tout ça ? Langage du corps compte beaucoup, vous savez Indubitablement Quoi, dans les chiottes ? C'est des vraies chiottes Chaîne ? Oh là Oh là C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes du club Alamout C'est quoi que la chaîne ? Pas tout le carreau, tu vas me dire ? Non ? Pas tout le carreau, tu vas me dire ? Je n'avais rien bu depuis ce matin, je n'avais donc pas besoin de m'en servir. Et là, je me suis dit que les français avaient de bien étranges toilettes. J'ai une chaîne, je ne suis pas trop... C'est encore moi, Hiltar. Allah soit loué, je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. A bientôt, Hiltar. Que la bonne chance... Je vais aller vendre ça dehors. Et à qui ? Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir ? Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Vous avez déjà entendu parler d'un mot appelé la tête de taureau ? Non, jamais. C'est près d'ici ? Je ne sais pas trop. C'est très romantique comme nom. La tête de taureau. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un pla... Le Kumball. Hé ! Billy ! Tu veux ? Ça va faire tomber un truc ou non ? Le chat. Il va se mettre là. Ah ha ! C'est quoi ça ? La statuette faisait peine à voir après sa chute. Ses deux bras étaient cassés et elle était toute écaillée. Salut, Necho. Rebonjour, Monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois ? C'est ton père qui rôde là-derrière ? Tout à fait. Un véritable ours mal léché. Son nom est Ayoub. Tu ne sembles pas le respecter beaucoup. Vous trouvez ? Non seulement je le respecte, mais je l'aime presque. Malgré son sale caractère, on s'entend très bien. Il faut mieux. Est-ce que je peux avoir cette statuette ? Elle est cassée après tout. Certainement. Et quand mon père reviendra, il s'expliquera avec le chat qu'il a cassé et il vous offrira en prime une toque en fourrure. Allez. Adieu, Necho. Hasta luego. Je fais quoi de statuette ? Je la répare avec le plâtre ? Non. Peut-être pas. La peinture avait fonctionné à merveille. Le plâtre ressemblait maintenant à du marbre vieilli. La peinture avait fonctionné à merveille. Le plâtre ressemblait maintenant à du marbre vieilli. Hmm. Peut-être pas. Marbre. Hmm. Hmm. Ils vont peut-être me le racheter du coup. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Vous avez rencontré le chauffeur de taxi, Ulta ? Oh mon Dieu, oui. Une carrure imposante. Tout en muscles. Et il vous a emballé ? Oh quand même, George. Je suis... Oh, tu veux dire nous faire monter dans son camion ? Non, Dwayne n'a pas trouvé ça intéressant, donc on a rien fait. Vous avez consommé quelque chose du stand de kebabs ? Seigneur, non. Avec ma digestion. Vous savez ce que Il Akelkalb veut dire ? C'est très romantique comme phrase. Oui, je pense pas que ça le soit pourtant. Vous dites que la société est située à Akron ? Et Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça ? Euh, oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raisons médicales. Enfin bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a 5 ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Que pensez-vous de ce bel exemple de statue antique ? Splendid. C'est exactement ce que je cherchais. Vous en voulez ? Oh, j'en rêve. Mais je n'ai pas l'argent sur moi. Si tu vas chercher Dwayne, il la paiera. Si il dit quelque chose, dis-lui simplement que je la veux. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Que pensez-vous de ça ? Seigneur Dieu, ça paraît vieux. Oui, il a fallu que je fouille cette ville entièrement pour la trouver. Tu as eu plus de chance que nous, ça semble le Roumain. Ça, je ne sais pas. Ça va jaser chez nous. Tu en veux combien, George ? Oh, je ne peux pas. C'est la prise de toute une vie, je veux dire... Cinquante dollars à prendre ou à laisser ? Je les prends. Voilà pour vous. Et voilà pour toi. Merci pour les sous, Dwayne. Ça va m'être très utile. C'est moi qui dois te remercier pour avoir déniché cette statuette Roumane. Vas-y, on va aller voir l'autre direct. Ok, alors voyez. À bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La thune. C'est encore moi, Ilta. Alla soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. À propos de la colline de la tête de Tau. Désirez-vous visiter ce très éblouissant endroit ? Eh bien, peut-être. Je vous fais un prix. Seulement cinquante de vos dollars américains. Cinquante, hein ? Bon, c'est d'accord. Voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit remercié. Comme vous le dites, le juste prix est bon. Monsieur, nous devons faire en vitesse. Mais où est votre taxi ? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui. Oh d'accord, j'arrive dans un instant. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Je les laissais donc au bar. Vas-y, hein. Et la chaîne, c'est pourquoi la chaîne ? C'était la chaîne que j'avais subtilisée dans les toilettes du club Alamout. Oui bonjour, Ulta. Très splendide client aventurier. C'est ton taxi ? Oh oui, assurément. Très splendide taxi de tout ma rib. Il ressemble plutôt à un camion de l'armée. Bah, vous américains avec taxi jaune à carreaux ridicules. Vous avez perdu de vue ce à quoi un taxi ressemble réellement. Un 4 tonnes d'après celui-ci. Voilà. Vous avez touché le point juste. C'est bon, allons-y. Malheureusement pas, cher meilleur payeur. Il y a un problème mineur de petite nature. La courroie du ventilateur a pris sur soi de cassé. Alors, que vas-tu faire ? Que puis-je faire ? Je dois attendre d'être emporté vers le garage pour remplacer. Combien de temps ça va prendre ? Un jour. Peut-être six. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. On doit partir maintenant. Mais comment, mon ami ? Je vais trouver quelque chose. La chaîne, c'est une courroie, une chaîne. Que représente cette chaîne de toilette pour toi ? Vous avez récupéré la balayette pour voler la chaîne ? Vous êtes vraiment sacré lustique, monsieur, non ? Putain. On va aller voir lui et des pièces de... A plus tard, Ulta. Que la chance vous suive, monsieur. C'est quoi ça ? Il n'avait rien d'utile. Ah si, des pièces là. Sur l'étalage se trouvaient de vieilles pièces mécaniques qui semblaient avoir été arrachées à une presse d'imprimeur. Je me demandais vraiment d'où elles venaient et qui pouvait en vouloir. Il y a une courroie là-dedans. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Que pensez-vous de cette chaîne de chasse d'eau ? On peut dire que tu sors de l'ordinaire, George. Vous avez déjà vu cet homme ? Un ami à toi ? Non, pas vraiment. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Euh... J'ai pas d'idée là. Une courroie, une courroie. On va voir le chum. Je couille m'aide. Salut, Nejo. Rebonjour, Monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois ? À quoi te fait penser cette chaîne de chasse d'eau ? Vous êtes en train de construire une salle de bain dernier ? Oui. Regarde-moi ça. Un engin pour soulever les plaques utilisées par les égoutiers de Paris. Allah soit loué, Monsieur. C'est un grand jour. Mes petits-enfants seront fascinés. Qu'est-ce que je peux faire avec un tensiomètre ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? Adieu, Nejo. Hasta luego. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami ? Euh... Bah j'en sais rien. Une courroie. Vous avez acheté quelque chose au vendeur de kebabs ? Absolument pas. Pearl a déjà eu une attaque au Mexique avec le bouffe local. C'est pas mal. Ok, à l'art voyeur, Dwayne. À bientôt, George. Oui bonjour, Ulta. Très splendide client aventurier. C'est arrivé ça sinon ? Euh... Non. Euh... Non. Electricien ? Pas question. Ah, mais il est du plat. Euh... Ce n'est pas une bonne idée. Hmm... Peut-être pas. Hmm... Pas question. À plus tard, Ulta. Que la chance vous suive, monsieur. Tu es. Alors... Ouais. Vous êtes dans les chiottes. Vous êtes dans les chiottes ? Une courroie dans les chiottes ? Je savais que la porte était fermée. J'avais besoin de la clé pour entrer. Je n'avais rien bu depuis ce matin. Je n'avais donc pas besoin de m'en servir. On tente. Ça, c'est trop gros pour une courroie, non ? C'est du tissu ou... Ouais, viens. On va voir, tu le prends. Ah-ha ! Une courroie. C'était un morceau de la serviette éponge grise et rappeuse des toilettes du club Alamout. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Elle tiendra jamais. Je l'ai laissé donc au bar. Oh, c'est des merdes. Tant qu'il peut m'amener là-bas. Tant qu'il peut m'amener là-bas. Eh ? Ha-ha-ha-ha. Ma richelle est mère ! Oui, bonjour, Ulta. Très splendide client aventurier. Est-ce que cela est d'une quelconque utilité ? Mon ami, la chose importante, oui ! En vrai, ça marche non. Ulta me prit la serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les deux. Voilà, pratique, très pratique en fait. Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous mon ami, vous voulez voir la tête de Corot, non ? Pourquoi vous êtes en plastique là, non ? C'est faux, hein ? Ah oui, tout simple, merci. J'aurais vendu le courroie 50 euros 50 dollars du coup Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage Ah style ça va être une corde Et le cobra ça va ? On va mettre la branche dedans ça va faire quoi ? J'accrochais le bout de la serviette Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage Je vois pas comment il fait mais avec une branche une petite branche ainsi C'est une serviette pour se laver les mains Bon ça paraissait sûr mais je n'avais pas le choix Je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie Ouais hein On va remonter comment ? Vas-y explique Ce pays était vraiment merveilleux Il faudrait que je le visite tranquillement un jour Loin au dessous je distinguais le toit en toile du camion d'Ultar Cela faisait une sacrée descente Je sais pas mais sûrement C'est l'un des meilleurs Même si les vieux Bon tu vois que c'est des vieux Des veilles mécaniques mais C'est hyper connu Je n'ai pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là dedans Oh je connais ça j'étais tchou Je risquais juste l'amputation Aucune lame ne me trancha la main Et aucun scorpion ne me piqua Et j'en fus profondément satisfait Mais il y avait quelque chose là dedans Un anneau de métal aussi large que ma main Je crois que c'est du jeu que tu peux avoir limite sur tout Sur téléphone, sur n'importe quoi Ça ne montre rien comme puissance quoi Il m'a dit quoi ? Il voulait quoi ? Je resserrais ma main sur l'anneau Essayant d'oublier tous les pièges mortels Et tirer OURA Avant je l'avais sur un vieux téléphone tout défoncé Mais ça marchait nickel Il y a plein de jeux comme ça Il y a un nœud de jeux comme ça Mais je sais plus c'est quoi Oh là Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Juste au coin je découvrais le corps Oh mon dieu, Klosner ? Aucun doute, il était bien mort Encore sous le choc J'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche Bon sang, non ! La porte s'était refermée sur moi Je pensais à la façon dont Klosner avait dû mourir Je me rappelle de l'autre jeu Mais je pourrais jamais te dire le nom Une tête en pierre supportant trois visages barbus Le résultat était bizarre et broublant Évoquant les mystères de l'antiquité On va dans le miroir là Pas de... Il y a ces coups qui se sont remontés Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu Klosner devait être mort de soif et de disparition Tu vas regarder dedans le reflet de la statue Je peux la prendre ? La bouteille était vide Je peux pas le prendre J'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie Que fouiller un cadavre Mais bon, faut pas mourir idiot, non ? J'avais ouvert la veste avec précaution Et qu'est-ce que c'est ? J'avais trouvé une sorte de lentille Très vieille et taillée dans un verre très résistant Ça réglait le problème Le chevalier du manuscrit tenait une lentille Pas une boule de cristal Ou dans la lentille Les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines Mais ils ne servent à rien Quand on est coincé dans une grotte Klosner se prenait vraiment pour un Indiana Jones Sous le déclin Moi, perso, je l'aurais pris J'avais fouillé le corps Ni téléphone portable Ni charge de plastique Ni pizza à emporter On pourrait exiger que les espions professionnels Soient mieux équipés, non ? Ok, attends, on va fouiller le reste Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur In occidenta cita est in ora mundi Bon, il faudra que ça aille La bouche s'ouvre Ça doit être Ultard Bon sang, si l'entre nous sommes tous les deux prêts au piège Ultard, n'entre pas C'est un piège Reste ou tu es Vous ? Bonjour, monsieur Stobart Nous rencontrons dans d'étranges endroits Par temps, 25 ans, je jouais sur téléphone Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie Je n'ai aucune envie de vous estropier Vous avez dit estropier ? C'est ça Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien Et je veux entendre tout ce que vous avez à dire Et si je ne veux rien vous raconter ? Je devrais alors à contre-cœur vous tuer Soyez rassuré cependant, je suis un excellent tireur Vous ne souffrirez pas Pas mieux, vous me rassurez Il fait plutôt sombre ici Réglons nos affaires dehors, voulez-vous ? Ce sera plus facile pour viser, non ? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart Malheureusement, ma réputation souffrirait Ça pourrait être à la jambe À moins que vous ne préfériez l'entrejambe Bon, on étouffe ici Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart Ça ne paraît pas, mais il y en a plein de button click D'avant, dans n'importe quoi Et maintenant, par où commençons-nous ? Je vous offre un verre et vous jetez votre arme ? Klausner Bon, là, c'est le plus connu, il y a l'un des plus connus, quoi, mais sinon Il va y avoir n'importe quoi sur n'importe quelle série, pratiquement, un button click Il y a les visiteurs, il y a Versailles Il y a n'importe quoi Je n'ai jamais testé ça Oui, une sorte de lentille, je l'ai ici Donnez-la-moi Vous plaisantez ? Ne soyez pas idiot, monsieur Stobart Si je vous la donne, qu'est-ce qui vous empêchera de me tuer ? De toutes les façons, rien ne m'en empêche Vous pourriez abîmer la lentille ? Pas si je tire dans la tête Je pourrais la briser en tombant Vous seriez un bon avocat, monsieur Stobart Peut-être vivrez-vous un jour de plus Peut-être Il y avait-il autre chose ? Je lui ai dit, mais... Eh bien, il y a quelque chose, mais impossible de le déplacer Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la carte d'un trésor, avec une croix dessus Bien sûr Vous croyez que je vais gober ça Bon, bon, vous me tenez Juste au coin, il y a quelque chose en latin sur la paroi En latin ? Qu'est-ce que ça dit ? Il va rentrer dedans, je le coin ça Je refais la porte Ah, les mots de César Mais oui, c'est ça Je sais, en gros, ça se traduit par à l'ouest au bord du monde Mais qu'est-ce que cela signifie ? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué Pour un amateur Merci quand même Mais vous devenez très indésirable Il y a beaucoup trop en jeu Plus que vous ne le pensez Qu'allez-vous faire alors ? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici Je vous laisse le choix de votre mort Comme un homme ou comme un chien ? Comme un homme Bon, vous avez les cartes en main, faites votre boulot Vous êtes un homme courageux, monsieur Stobart Une espèce rare J'aimerais vous serrer la main Oui, bon, pourquoi pas Me serrer la main, depuis le temps que je veux le sortir, ça C'est un cadeau Non, ta gueule Il saute Heureusement, la toile de camion de Hultar a abruti ma chute Dieu merci En fait, le pire, c'était la façon dont conduisait Hultar Et la lentille, elle est intacte ? Oh oui Ça fait du bien de te revoir, Georges Vraiment ? Je dois dire que la série aurait été bien mieux si tu avais été là Je n'aurais pas été d'un grand secours De toute façon, tu t'en es très bien tiré sans moi Euh, je vais lui faire montrer Tu as une idée sur l'utilité de cette lentille Elle sert de loupe, sans aucun doute Après, je dis sûrement des conneries, mais c'est sûrement fait tout à la main J'ai la chaîne du chiot Ça va me servir à quoi ? Je t'ai ramené un cadeau de série Oh, Georges, il ne fallait pas... Qu'est-ce que c'est ? Ceci Un collier ? Il est plutôt lourd De l'art tribal, vrai de vrai Super, je l'adore N'importe quoi Il me fera toujours penser à toi Je lui ai donné vraiment Je ferais bien de continuer ma quête Bon, où est-ce qu'on va aller ? Le musée, non Poste, non Là, c'est où on était Le café, non Et revenu, lit Vous êtes revenu ? Oui, me revoilà Je ne m'attendais pas à vous revoir ici Ça paraît étrange, mais je suis ici en service En service ? Mais vous ne faites que rester ici et boire du vin C'est faux Je ne bois pas seulement du vin Je suis aussi en mission secrète Quelque chose doit m'échapper Vous êtes en uniforme Précisément, monsieur Je me fais passer pour un policier Je m'en foutiste et alcoolique Vous êtes assez convaincant ? Merci Mais en réalité, tous mes muscles sont tendus Tous mes nerfs égouent Je suis prêt à bondir tel un ressort Et sur qui ou sur quoi comptez-vous faire zong ? Vous avez sûrement entendu parler des événements qui secouent la capitale Vous voulez dire les meurtres ? Enfin, quelqu'un se mobilise ? Oh, les meurtres, ça c'est tous les jours Non, moi je suis sur les traces de Jack l'égoutteur Hein ? Jack l'égoutteur ? Les êtres mystérieux volent les déchets Dont le seul nom est pour les éboueurs synonyme de terreur Mais oui, c'est lui l'infâme L'horrible Jack l'égoutteur Bravo, c'est excellent Merci J'ai passé la moitié de la nuit à écrire ça Ça va marcher petit à petit Euh, super, monsieur l'égoutteur Il va comment gueuler ? Laisse-moi passer Eh, vous, qu'est-ce que vous fabriquez ? Laissez cette plaque tranquille, allez Désolé, je ne voulais rien faire de mal Ne vous en approchez pas Je ne sais pas si je rentrais dedans aussi, je crois que si L'église Il y a plein de petits trèfles à droite à gauche Mais, bah je les vois, mais pas tous Rebonjour, père Bonjour, mon fils Quel plaisir de vous parler à nouveau Vous avez déjà vu quelque chose comme cette lentille ? Non, jamais Le verre semble légèrement coloré C'est vrai, je n'ai jamais remarqué ça avant Coloré J'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu Vous avez un oeil aiguisé, mon fils Le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre Il était aussi vieux que l'église Presque 14 siècles Oh, c'est affreux Oui, une perte terrible L'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu A bientôt Au revoir, mon fils Au revoir Là-dessus Là-dessus Non ? La lentille s'ajustait parfaitement au manuscrit Je préfère Quoi ? Quoi ça ? La lentille s'ajustait parfaitement au Mandirit Autiste La lentille s'ajustait parfaitement au mur Elle a la lentille c'est ici C'est un bordel, y'en a que 3. On est pas loin là. Quelqu'un banin. Les déformations s'étaient estompées et l'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher, avec au-dessous une date en chiffres romains. Un chevalier des templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. Je sais plus, c'est quoi c'est ? M-C-C-C-X-1-V, c'est 1314. 1314. 1314. On fait quoi ? 1314. C'est la date de l'église, non ? Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Re-bonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Est-ce que la fenêtre de droite est d'origine ? Oui, mon fils. Parlez-vous latin ? Vous demandez ça à un prêtre ? Ok. Pouvez-vous me dire ce que « per disciplina meam lux videbis » veut dire ? Attendez voir, ce doit être... Par mes enseignements, vous verrez la lumière, je pense. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Tout ? A bientôt. Au revoir, mon fils. J'aurais dû perdre la lentille, non ? Aussi. C'est ma lentille. Per disciplinam meam lux videbis. Un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. M-C-C-C-X-1-V-C-1314. Comparativement à ses voisines, elles semblaient plus chargées. C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de capes. Je me demandais si cet homme était mort au combat. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Autour de la base du disque, il y avait une empreinte de cheveux. Oui, c'est vrai, ça. Je vais tester, mais ça m'étonnerait fort. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Hier, j'avais accès au balcon. Pourquoi je n'ai plus accès, là ? C'est ce qui me semble bizarre. Je n'ai pas accès, mais je pouvais cliquer dessus. Comparativement à ses voisines, elles semblaient plus chargées. Il n'y a rien. Comparativement à ses voisines, elles semblaient plus chargées. Euh... Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Saviez-vous que la fenêtre centrale dissimule l'image d'un homme sur un bûcher ? L'homme en flamme ? Quoi, vous saviez ? Que c'était une image cachée ? Non. Mais l'église a la réputation d'être hantée. Plusieurs fois, des gens ont prétendu avoir vu un homme en flamme dans le vitrail. Mais quand d'autres vérifiaient, il n'y avait rien. Peut-être la lumière doit avoir un angle particulier pour que la silhouette apparaisse ? Oui, ou peut-être que vous avez besoin d'une lentille spéciale. À bientôt. Au revoir, fils. Il me l'aurait dit avant, c'était bien. Il y a encore un truc à faire là, mais je ne vois pas quoi. Bien, j'aurais pu juste prendre le bout du bâton. Mais avant de vandaliser cette église, je voulais être sûr de savoir ce que j'allais prendre. À part cinq ans de prison. Quand on pense que le vitrail avait gardé son secret pendant tous ces siècles. Je pourrais faire... Ça me semble bizarre de partir. Il est collard. Vous êtes revenu ? Oui, me revoilà. Tu n'avais pas le temps de m'asseoir. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Ça veut dire qu'on doit partir. Que pensez-vous de ça ? Une manche et une poire en plastique. Que dois-je penser ? Ça ne fait rien. Pas question. J'ai ici une barre pour soulever les plaques d'égout. Ah oui ? J'ai pensé utiliser le vibreur sur lui, mais je ne pouvais pas faire ça après. À bientôt. Au revoir. On tente, on tente. Bon, j'ai essayé ça, je crois. Euh... Pas 36 trucs, hein. Faites le truc. Je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Partir, ça m'étonnerait de partir. Hum hum. Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Qui est d'une croix ? Au bout du bâton, il y avait une espèce de disque marqué d'une croix. Une statue de chevalier tenant un bâton et un parchemin. Les Templiers montraient ici leur bonne connaissance de la physique. Peut-être que si l'ordre n'avait pas été dissous, nous aurions eu l'énergie nucléaire au siècle dernier. Un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. M-C-C-C-X-1-V, c'est 1314. Bizarre, non ? C'était le dernier chevalier en pierre de cette rangée de capes. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Vous avez vu cet homme auparavant ? Non, je ne l'ai jamais vu. Ben alors là... A bientôt. Au revoir, mon fils. En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire, en 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les deux années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand-mêtre, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. On va le voir, Nico. Nico ! J'ai résolu une nouvelle énigme. Vraiment ? Oui. Enfin, je pense que oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la solution ? 1314. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'année où Jacques de Molay a été brûlé, non ? Bien sûr. La solution a été cachée dans un vitrail. Lorsque j'ai utilisé la lentille, l'image s'est modifiée. Elle s'est transformée et j'ai vu le portrait d'un homme entouré de flammes. Moi, il me semble que les solutions des énigmes des Templiers sont aussi confuses que leurs indices. Parfois, je me demande si le manuscrit n'est pas un brillant canular. Je ne pense pas que les Templiers étaient du genre à faire des canulars. Bon, revenons à ce manuscrit. C'est un moment qu'on n'y a pas été dessus. Parce qu'est-ce qu'on a vu ? Ce n'est pas la grotte. On l'a vu. On n'a pas encore vu. Et ça, on a vu. Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Il y a un type qui travaille sur un métier à tisser. Il y a une femme qui regarde son reflet dans un miroir. Mais ce reflet est composé de trois visages hideux. Un chevalier avec une boule de cristal. Le parchemin du chevalier porte une phrase en latin. La lentille, ce n'est pas une boule. Vous verrez la lumière. C'est la lentille. C'est ce qu'on voit dans l'église, quoi. Regarde, il y a deux hommes sur le même cheval. Euh, ce n'est pas une bonne idée. Euh, je ne sais pas, non ? Je ferais bien de continuer ma quête. Je retourne à l'église ? Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. Il y a du maquillage sur ce mouchoir. Oui, vous avez raison. J'étais en Irlande récemment et j'ai ramené ce plâtre. Ma soeur a rapporté un gourdin irlandais, elle. Et ? À bientôt. Au revoir, mon fils. J'en sais rien. Je ne vois pas à quoi ça va me servir d'aller là. Quand on est revenu ici, ce n'est pas possible qu'on oublie un truc en Syrie. Bonjour, André. Bonjour, Georges. Où étiez-vous ? Nicole m'a dit que vous étiez parti. Je reviens de Syrie. À la recherche des Templiers ? En Syrie ? C'est une longue histoire, mais j'ai trouvé la tête de taureau. Ils en parlaient dans le manuscrit, vous vous souvenez ? Oui. C'est quoi ? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in oramundi. L'île de Bretagne ? Se trouve à l'ouest, au bout du monde. Étrange. Cette carte semble donner diverses indications. Je vous l'ai dit, c'est une carte au trésor. Merci pour votre aide, André. Il n'y a pas de quoi ? C'est le trépied qu'on a volé. Il n'est pas là. C'est agent Mou ? Oui. Je voudrais porter plainte. Une plainte à quel ? Une plainte à quel ? Non, c'est bon la gerté. Il m'en vous plaît. Il s'est bon. À plus tard, Serge. Euh, je ne sais pas où aller. Salut, Georges. Ça va ? C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans les égouts. Oui, tu me l'as déjà montré. Peut-être pas. Hé, Nico, on se serre la main ? Pas question, Léon. Tu as besoin de cette photo ? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Peut-être pas. Peut-être pas. Je ferais bien de continuer ma quête. Il faudra un truc à l'église. Je ne sais pas quoi, mais... Ok. Du coup, on va s'arrêter là.